L'Assemblée est consacrée uniquement à la présentation des nouveaux élus pour montrer à la face du monde que l'UFDG est un mouvement permanent, que l'UFDG respecte ses statuts et son règlement intérieur. Les douze fédérations de Conakry vont être renouvelées d'ici au plus tard deux semaines. Nous voulons féliciter au nom de notre président, celle de la Yalo, la dynamique nouvelle fédération de Matam. Madame, avec le leadership de notre frère, comment il s'appelle, Kernon Carrière, qui a reçu le flambeau de notre fédéral, Souria Bangua. Je félicite les élus de Matam et je vous souhaite bon vent dans vos nouvelles fonctions. Vous savez, il faut le répéter toujours. Lorsque le colonel Mamadi Doumbouya, un matin du 5 septembre, est venu brutalement, je dis brutalement parce qu'il y a eu des morts, délogé le président Alpha Kondi. Bien élu ou mal élu, il était président. Le colonel Mamadi a tenu un discours qui a embarqué tous les Guinéens. On a cru en lui, on a cru en lui, on a cru en son discours. Mais malheureusement, nous avons très vite déjà chanté. Très, très vite. La première des choses, la charte que lui-même a établie et signée, on a commencé à la violer. On a interdit les manifestations. On a connu des assassinats sans aucune poursuite jusqu'à aujourd'hui. On a connu des violations systématiques de cette charte. Nous avons constaté un frein sur le déroulement normal de la transition. La meilleure transition, c'est six mois à un an. Nous sommes à deux ans. Les activités principales d'une transition ne sont pas encore exécutées. À tout cela, c'est ajouter quoi ? Un chapelet de problèmes. Un chapelet de problèmes. D'abord, l'incendie du dépo principal de Conakry. Les témoignages que nous avons sués par la presse disaient qu'il y a quelque chose qui est venu comme un avion qui a bombardé les cuves. Jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement est incapable, le procureur est incapable de nous dire qu'est-ce qui s'est réellement passé. Qui est à l'origine de cet insadi ? Ça, c'est déplorable. Aussi, nous avons constaté un beau matin l'Internet coupé. Jusqu'à aujourd'hui, s'ils l'ont rétabli, c'est l'Internet caméléon. Vous voulez télécharger un fichier, vous pouvez attendre 30 minutes. Donc, c'est l'Internet caméléon. S'il est rétabli, c'est le caméléon qui a été rétabli. Et après, on a brouillé la radio. Vous allez sur un site, lorsque le journaliste parle, vous écoutez la musique militaire ou la musique ordinaire que la Guinée est un paradis. Au paradis, il n'y a pas la sieur. Au paradis, il n'y a pas de banque d'arrêt alimentaire. Au paradis, il n'y a pas de crime. Au paradis, on respecte la règle. Au paradis, il y a l'eau, il y a l'électricité, il y a le téléphone, il y a l'Internet. Est-ce que la Guinée est un paradis ? Si, Romane, non, la Guinée n'est pas un paradis. Ah, il est peut-être entre l'enfer et je ne sais pas le paradis. c'est la première fois que je vois les dirigeants d'un pays s'asseoir avec les opérateurs économiques pour décider, décréter l'augmentation des prix de l'arrêt essentiel. J'ai toujours entendu le gouvernement qui vient trouver des solutions pour qu'on baisse les prix. Mais que le gouvernement décrète les prix à la rosse, c'est la première fois que je constate ça. On dit que l'Inde qui nourrit la Guinée a augmenté les taxes d'exportation du riz. C'est-à-dire que l'Inde tous, nous avons le rhume. Comment un pays peut être indépendant si même l'alimentation de sa population dépend de la production d'un pays tiers au lieu de gaspiller les ressources de la Guinée. au moins cultivant la terre pour nourrir la population. C'est la seule la plus simple, la plus simple, la plus première, la première responsabilité d'un État sérieux, d'un gouvernement sérieux. C'est nourrir la population, assurer leur sécurité. Mais si nous dépendons du Bangladesh ou de la Chine ou de l'Inde, l'Inde a plus d'un milliard d'habitants. L'Inde produit le riz pour plus d'un milliard d'habitants et nous dépendons de l'Inde, de la production de l'Inde pour nourrir moins de 15 millions de Guinéens. Là, c'est une honte. nous avons constaté plus grave encore. Toutes les télés de grande écoute ont été coupées du canal plus. Sous la complicité de la haute autorité de la communication que dirige notre frère l'ancien ministre Boubacar Yacine Diallo. C'est aussi une honte qu'on arrive à couper l'Internet, qu'on brûle la radio, qu'on retire les télés du Boukir Canal Plus pour empêcher les Guinéens d'être informés. Il faut aller sur la RTG. La RTG ne fait que ce qu'on appelle le culte de la personnalité. Pour le président de la Mambadidouba, lui-même avait interdit. Donc, la population guinéenne aujourd'hui est privée de toute information crédible, impartiale parce que privée de l'Internet, privée de la radio, privée de la télé. aussi, le mouvement syndical a brandi le mot d'ordre de grève à partir du lundi. C'est encore une honte. Chape pelée de problèmes. Électricité coupée, d'arrêt augmenté, internet coupée, grève de syndicat et ensuite, on met les journalistes en prison. Pendessa est en prison. Les patrons des presses, ils ont la bouche coulée. Je ne pouvais pas imaginer qu'un journaliste pouvait être arrêté dans ces conditions et que ça reste comme une chose banale. Ce n'est pas bien. Nous condamnons le manque de l'électricité. Nous condamnons la couperie d'Internet. Nous condamnons la bruit des émissions. Nous condamnons l'apprisonnement injustifié des journalistes. Nous condamnons le fait qu'il y ait des jeunes qui meurent sur l'axe et qu'il n'y ait pas de poursuite. Nous condamnons le blocage ou l'interdiction des manifestations. Quoi qu'on dise de Alpha Condé, il a quand même donné l'électricité à la Guinée. C'était cher, c'est pas cher, mais nous avons connu à un moment donné pendant le régime du président Alpha Condé le courant 24 heures sur 24. Si vous ne pouvez pas continuer la décette, augmentez la production, maintenez au moins le minimum que vous avez trouvé sous place. Non seulement vous n'avez pas maintenu ce minimum, vous avez aggravé des problèmes. Et pour trouver la solution, s'est passé, ce qui vient de se passer. Nous n'aurons aucun commentaire sur la situation actuelle que vit le pays. Pour nous, le seul responsable, c'est la personne qui s'est présentée au Guinéen pour dire qu'à partir de maintenant, il prend la destinée du pays. On ne l'a pas mandaté, on ne l'a pas élu, il l'a pris par son propre chef. Et de décider comme ça, nous le rendons seul et responsable de tout ce qui peut se passer en Guinée. si nous avons le bonheur à l'âme de l'âge grâce à lui, si nous continuons à vieilliter dans la misère comme aujourd'hui, nous ne regardons que lui, nous le rendons responsable et nous lui demandons de faire en sorte que le pays sorte de cette mauvaise situation de grève, d'emprisonnement de journalistes, d'interdiction de manifestations, de refus de dialogue, etc. Donc, nous encourageons les militants de l'UFDG à rester mobilisés, à rester fidèles à leur valeur, valeur de vérité de droiture, de fidélité à la ligne du parti et de fidélité au président Célo Dalen Diallo. de l'UFDG de l'UFDG de l'UFDG